Je vais vous parler d'un petit mot qui concerne à la fois les ingénieurs et les spécialistes d'éthique comme moi. Le mot autonomie, je suppose que pour vous, qui allez être ingénieur, l'autonomie est quelque chose de positif. On essaye de faire des machines autonomes, mais pas seulement comme ingénieur, en tant qu'individu. On a eu tout à l'heure Michel qui nous a parlé de sa dépendance à la drogue. C'est un manque d'autonomie. L'autonomie, donc, c'est la capacité de s'assumer soi-même. De même, vous allez faire des stages, je suppose, et l'une des qualités maîtresses que l'on demande à un étudiant qui est en stage et un futur ingénieur, c'est d'être autonome. Tout ça laisse entendre que l'autonomie, c'est positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, autonomie ? L'étymologie dit auto, soi-même, nomos, loi. Autonome, c'est celui qui se donne ses propres lois. Initialement, le terme s'applique à une cité, à un pays qui n'est pas sous la domination d'un autre, qui n'est pas colonisé, et donc qui peut, de soi-même, on vient d'avoir un exposé sur la capacité, justement, que l'on pourrait avoir dans la population française de se donner ses propres lois. Le fait qu'on a l'impression qu'on est confisqué, que notre voie est confisquée par d'autres. Donc, vous voyez que l'autonomie est quelque chose de positif. Et puis, on peut aller plus loin. Vous avez dit que je m'occupais d'éthique depuis un certain nombre d'années. À partir du XVIIIe siècle, les éthiques se fondent sur l'idée d'autonomie. Ce sont des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau qui nous disent « Être libre, ça n'est pas faire n'importe quoi quand on le veut, parce que dans ce cas-là, on est soumis à ses désirs immédiats, à ses pulsions. » Non, être libre, c'est choisir soi-même ses propres lois. Qu'elles ne viennent pas de votre corps, qu'elles ne viennent pas de l'extérieur, que ce ne soit pas imposé par la tradition, par la religion. Donc, vous choisissez vos propres lois et vous y obéissez. Donc, l'autonomie, c'est quelque chose, de ce point de vue-là, positif. Maintenant, on va revenir à vous, moi aussi, parce que je suis aussi ingénieur de formation. L'autonomie, c'est aussi ce qu'on essaye de donner aux machines. Quand on est ingénieur, en tout cas, c'était une de mes motivations quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, on essaye de faire des machines qui imitent ce qui est le plus parfait. Imiter un homme. Faire des machines qui soient capables de penser comme nous, d'évoluer comme nous. Donc, on fait des machines autonomes. Et donc, l'autonomie, de ce point de vue-là, c'est positif. Du moins, on le pense. Je vais vous donner un premier exemple. Peut-être, d'ailleurs, certains d'entre vous seront engagés à travailler dans ce secteur-là, celui des voitures autonomes. Une voiture autonome, c'est quelque chose de formidable, d'abord parce qu'on sent bien que c'est l'avenir de la voiture, c'est le futur. En plus, c'est formidable parce que ça permet, lorsqu'on est dans sa voiture, de faire autre chose. C'est très ennuyeux de conduire. Donc, on peut lire pendant ce temps-là ou travailler. Et puis, surtout, c'est formidable parce qu'on peut espérer que les voitures autonomes auront moins d'accidents. Et donc, on va sauver des vies avec les voitures autonomes. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait positif. Il y a quand même une petite chose que vous avez dû entendre parler, puisqu'on parle d'éthique sur les voitures autonomes. C'est que si jamais vous avez un carrefour, vous avez un problème, la voiture doit faire un choix. Alors, le problème, il n'est pas lié directement à l'autonomie, mais il concerne quand même. C'est que si vous êtes ingénieur, dans votre bureau d'études, vous travaillez et vous concevez l'automatisme de la machine. Et là, vous dites, voilà, supposons qu'une machine arrive à toute vitesse, il y a un feu vert sur la haute côte, hop, elle arrive. Et là, il y a un passage protégé et il y a cinq personnes, des jeunes personnes en pleine forme qui traversent. La voiture n'a pas le temps de freiner, elle doit l'écraser. Il y en a au moins trois qui vont mourir. Et là, il y a une solution, c'est d'aller sur le côté. Et là, il y a sur le trottoir, malheureusement, il y a une vieille dame, elle est plus âgée. Donc, le dilemme, c'est de savoir, est-ce qu'on tue trois personnes ou est-ce qu'on tue la vieille dame qui, elle, n'a pas du tout traversé au feu vert ? Toute la difficulté, bien sûr, c'est de savoir comment programmer ce genre de choses. Je ne rentrerai pas dans le détail, il y a eu énormément d'articles sur ce sujet-là et ça inquiète beaucoup les gens, en général et à juste titre. Parce que si vous vous conduisez, le problème s'opposera, mais au fond, ce n'est pas très grave parce que vous n'aurez pas le temps de réfléchir à tout ça. Tandis que là, froidement, vous allez faire le calcul. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais la réalité, c'est que les accidents de voiture qui ont eu lieu avec les voitures autonomes nous ont montré que ce n'était pas tout à fait ce qui se produisait. Ce qui se produisait, c'est, et on a eu l'expérience, par exemple, en mars 2018, d'un accident qui s'est produit en Arizona, c'est le fait que la voiture n'arrive pas à évaluer la situation. Lorsqu'il y a eu cet accident en Arizona, la société Uber qui avait affrété cette voiture s'était dit « Pour que la voiture soit confortable pour les passagers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va durcir les différents critères. » Et la voiture, dès qu'il y avait une feuille morte, elle faisait une embarcée, ça donnait le mal de mer, et c'était très, très inconfortable. Alors, ce qu'on a fait, plutôt, c'est qu'on a dit « Si on ne reconnaît pas les objets qui sont devant et qui ne sont pas problématiques, à ce moment, on les ignore. » Elle était entraînée pour reconnaître des piétons, pour reconnaître des cyclistes, pour reconnaître des autres voitures, etc. Et là, c'était la nuit. Elle avance et elle voit quelque chose de bizarre. C'était ni un piéton ni un cycliste, c'était une femme qui poussait un vélo. Elle dit « Peu importe. » Et hop ! Elle a écrasé. Ça vous montre que la difficulté, ce n'est pas un problème de dilemme, c'est un problème, ce qu'on appelle en philosophie, le jugement en sens, non pas du jugement judiciaire, mais du jugement comme une opération de l'entendement qui va vous permettre de catégoriser, de percevoir la chose. Alors, mis à part ce détail, qui n'est pas un petit détail, qui n'est pas facile, on peut dire que c'est plutôt positif, l'autonomie. Vous êtes d'accord ? Maintenant, on va imaginer quelque chose d'autre. Les armes, les armes autonomes. Ça vous semble positif ? Ah non, je pense que vous avez... C'est absolument terrifiant. Vous avez des espèces de petits quad-codes pairs, comme ça, qui vont, qui ont des petites charges dynamiques, et hop ! Ils arrivent, ils explosent tout d'un coup, ils choisissent leur cible. Ah là, ça fait drôlement peur. Alors, le problème, c'est, qu'est-ce qui est positif ? Est-ce que c'est l'autonomie en général, ou est-ce qu'il y a certains degrés d'autonomie qui sont bien ? Alors, on peut se dire, c'est simple, les transports, c'est bien, et les armes, c'est mauvais. Donc, on va être pour l'autonomie des choses qui sont bien, et contre l'autonomie des choses qui sont mauvaises. Vous êtes d'accord, vous me suivez ? Maintenant, on va apprendre quelque chose. La santé, c'est plutôt bien. Alors, si maintenant, vous utilisez de l'intelligence artificielle pour faire un système qui diagnostique des maladies, donc, est-ce que vous pensez qu'il doit être complètement autonome ? Ah, on hésite un peu. On préfère avoir un médecin. Donc, oui, c'est un tout petit peu compliqué, cette notion d'autonomie. Alors, sans compter, une autre affaire, c'est que je vous ai parlé de voiture autonome. Vous allez me dire, c'est bien la voiture autonome, parce qu'on lui dit qu'on veut aller à un endroit, elle vous y amène. Maintenant, supposez que la voiture soit vraiment autonome, qu'elle soit autonome comme l'arme autonome est autonome. C'est-à-dire, l'arme autonome, elle choisit sa cible. C'est ça qui nous fout la trouille. Et bien là, vous avez une voiture, vous lui dites, il fait beau aujourd'hui. Bon, pas très chaud, mais il fait quand même assez beau. J'ai envie d'aller à la piscine. Et la voiture, elle vous dit, écoutez, j'ai vu que vous aviez des problèmes de dents, et j'ai pris rendez-vous avec vous chez le dentiste. Enfin, avec toi, d'ailleurs, parce qu'elle me tutoie avec toi chez le dentiste. Là, vous dites, bon, d'accord, mais... Ou alors, sinon, elle dit, non, non, mais le parking de la piscine est vraiment très inconfortable, et donc, j'ai préféré que tu ailles au cinéma, parce que c'est mieux pour moi. Est-ce que vous avez envie d'une voiture autonome comme ça ? Alors là, tout d'un coup, vous réfléchissez, vous vous dites, mais est-ce que c'est bien l'autonomie ? Alors, ça pose, bien sûr, un problème. On va aller même plus loin, parce que l'autonomie des armes, est-ce que les militaires veulent des armes autonomes ? Et bien, vous savez, moi, je suis d'une génération, on faisait encore son service militaire. Je l'ai fait d'ailleurs pas très loin d'ici, enfin, de l'autre côté de la frontière allemande. Et bien, je vous assure que ce que j'ai retenu, c'est que les militaires ne voulaient surtout pas qu'on prenne des décisions, soi-même, et surtout pas qu'on soit autonome. Un militaire veut qu'on lui obéisse. Effectivement, j'ai été interviewé par des militaires au sujet des armes autonomes, ils n'en ont aucune envie. Donc, vous voyez que les questions d'autonomie sont des questions un peu délicates. Donc, on peut dire, pour résumer, qu'il y a des choses dont on pense qu'elles sont positives, des choses dont on pense qu'elles sont négatives, mais en général, disons, on pourrait essayer de condenser les choses en disant ce qu'on aimerait, c'est que les hommes puissent être autonomes, puisqu'on voudrait être autonome, on voudrait que les machines nous aient à être autonomes, et que les machines soient moins autonomes. Alors, pour résumer un peu ce qu'on voudrait faire avec les machines, je voudrais vous citer un ouvrage qui a été écrit il y a pas mal d'années, il y a eu ensuite une exposition là-dessus dans les années 70. Cet ouvrage a été écrit par Michel Carrouge, il s'appelait Les machines célibataires. Je trouve que le terme est extrêmement évocateur de cette idée de ce que l'on peut craindre. Alors, qu'est-ce que c'était que Les machines célibataires ? Pour lui, c'était des œuvres de fiction qui étaient, lorsque vous les lisez, totalement autonomes. C'est exactement ce qu'on demande à un roman, c'est que vous lisez, c'est un univers clos sur lui-même. C'était des machines, en même temps, qui étaient décrites, qui étaient extraordinaires. Je vais vous en citer deux, mais il y en a plusieurs. Si vous avez le temps, cet été, d'ailleurs, je vous engage à aller lire « Le puits et le pendule » d'Edgar Allan Poe. C'est une histoire terrifiante, c'est une nouvelle. C'est quelqu'un qui est enfermé au moment de l'inquisition dans une prison. Et là, il y a un pendule avec une lame de rasoir. Et elle est juste au-dessus de lui, elle se balance, et il se rend compte qu'elle descend progressivement. Et elle va descendre, et elle va progressivement, elle va arriver sur lui, et elle va le découper. Et là, ce qu'il fait, je vous donne la solution, c'est qu'on lui donne juste un peu à manger pour qu'il puisse continuer à vivre. Il met la nourriture sur les ficelles qui l'attache, et là, les rats qui arrivent, viennent, mangent la nourriture, rongent les ficelles et le libèrent. Il y a une autre machine effrayante que vous pouvez lire aussi, c'est la colonie pénitentiaire de Kafka. Je ne sais pas si vous l'avez lue. C'est une machine extraordinaire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on est ingénieur. C'est une machine de torture qui est vraiment parfaite. Là, c'est pour que le prisonnier, on a parlé de la loi tout à l'heure, pour que le prisonnier intègre totalement la loi. L'idée, c'est de lui tatouer les articles de loi sur le corps. Et là, la machine le fait automatiquement, parfaitement. Et pour que le prisonnier vive plus longtemps, on lui donne du riz et automatiquement, il est nourri pendant des heures. Il y a cette satisfaction, cette fascination devant la machine. Vous imaginez bien que c'est justement ce que l'on ne veut pas faire en intelligence artificielle. on voudrait justement des machines qui soient, on pourrait dire mariées, en tout cas des machines qui soient sociales, des machines avec lesquelles on puisse échanger. Alors, on va revenir sur cette solution d'autonomie. J'ai dit l'autonomie. Effectivement, l'éthique, c'est l'éthique de l'autonomie. Alors, est-ce que les éthiques doivent toujours vous aider à être autonomies ? Est-ce que les machines doivent toujours vous donner toute autonomie ? Alors, vous savez que les études rétrospectives des accidents d'avion montrent quoi ? Elles montrent que, pour beaucoup d'entre eux, l'accident est arrivé parce que les hommes sont intervenus. C'est-à-dire que si on avait fait confiance aux automatismes, et bien à ce moment-là, les accidents ne seraient pas venus. Donc, ça veut dire, vous voyez que, quelquefois, il faut que les machines soient autonomes et qu'on ne sollicite pas les hommes. Vous voyez que c'est quand même compliqué, cette affaire. Est-ce que ça doit être autonome ou est-ce que ça ne doit pas être autonome ? Alors, on va aller plus loin. On a dit que, du point de vue éthique, il fallait être autonome. Il fallait, entre autres, la traduction d'autonomie, c'est qu'il faut demander aux individus leur consentement. Vous avez entendu, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de consentement au sujet de la vaccination. Mais alors, justement, lorsqu'on regarde bien les principes de bioéthique, est-ce qu'il faut toujours demander son consentement ? C'est une question ouverte. Et depuis que les gens, en particulier dans les années 80, ont écrit 70-80 sur la bioéthique, ils ont bien noté qu'effectivement, il fallait demander le consentement éclairé et libre des personnes, mais qu'il y a des situations où nous ne sommes pas en mesure de donner notre consentement. Par exemple, les enfants en bas âge ou les personnes qui sont malades. Et donc, ça va me conduire, puisque le thème du TEDx, ce n'est pas écrit là, mais c'était penser le monde. Et il ne s'agit pas seulement de penser, de réfléchir sur le monde, mais aussi de soigner le monde. Et justement, il y a des éthiques qui ne se fondent pas seulement sur l'autonomie, c'est-à-dire sur l'individu, mais penser le monde, ce n'est pas se penser soi-même, c'est penser les autres, regarder les autres. Et effectivement, il y a des éthiques qui ne sont pas centrées sur le sujet, mais qui sont centrées sur l'altérité, le regard vers l'autre. Et à ce moment-là, ce ne sont plus des éthiques de l'autonomie, ce sont ce qu'on appelle les éthiques de la sollicitude. Et parmi ces études de la sollicitude, il y a un très grand penseur qui s'appelait Emmanuel Lévinas, justement, et qui a beaucoup développé cela en disant, justement, ce qui est important dans l'éthique, c'est de regarder l'autre et c'est justement ce qui est différent dans l'autre, ce qui fait que l'autre n'est pas comme nous, mais qu'il est autre, la radicale différence de l'autre. Et comment est-ce qu'on perçoit cette différence de l'autre ? C'est à travers cette chose qui nous manque tant aujourd'hui, c'est à travers le visage. Il dit le visage, c'est l'épiphanie de l'autre. Alors, je voudrais conclure là-dessus, et je voudrais conclure sur autre chose. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous parler d'un terme qui est le terme d'autonomie, et qui est souvent, en particulier quand on est ingénieur, assez mal utilisé. Et je vais reprendre une citation d'un spécialiste du langage qui s'appelait Brice Parrain, mais qui a été beaucoup reprise et attribuée à tort à Albert Camus, qu'on a mentionné tout à l'heure. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je crois que nous avons déjà suffisamment de malheurs aujourd'hui pour ne pas rajouter au malheur du monde. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'être très précautionneux lorsqu'on emploie les termes « automate », « autonomie », « automatisme » et ne pas se tromper. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements